Philippe Cavrivière, bonjour. Oui, bonjour. Éric Zemmour a resté pour votre chronique. Je crois que c'est la seconde fois que vous vous rencontrez. Oui, tout à fait. On va faire le petit bilan avant Noël. Élève Zemmour Eric, le perturbateur de la classe. Oh, ne me faites pas le coup des lunettes pour faire le bon élève, ça ne prend pas avec moi. Alors, sur la moyenne générale des sondages, on est bien, on est autour des 13, 14, 15, c'est bien. En revanche, sur le comportement, je ne suis pas content Eric. Oh, non, je ne suis pas content. Oh, ça a chahuté fort au fond de la classe à Villepinte. À Marseille, vous avez fait du langage des signes à une dame qui n'était même pas sourde. Non, puis on a des plaintes des professeurs. Vous avez dit des gros mots à M. Boulot que vous auriez traité de connard dans le couloir. Qu'est-ce qu'il y a, Baudin ? C'est vraiment un connard ? Ah, mais oui, mais ne l'encouragez pas non plus. Alors, puis vous auriez traité aussi d'Anne, M. Le Maire, notre professeur d'économie. Oh, il aura ses 500 dérapages avant ses 500 signatures, celui-ci. En tout cas, on n'est pas là pour faire les oives. Vous avez compris le sous-entendu ? Alors, Yves, les chaises ne sont pas fixées. Je vous avais demandé de le faire. Quand il y a Éric Zemmour, les chaises volent. J'avais demandé de clouer les chaises. Bon, écoutez, en tout cas, je crois que vous êtes ravi du retour d'Éric Zemmour. Bah, bien sûr. C'est notre canot de Noël avec des jours d'avance. La grande famille de RTL est réunie. Ailleurs, qu'est-ce que vous êtes mal accueillis. C'est fait, entrez l'accusé partout où vous allez. Même Nicolas Sarkozy a pris votre défense. Attention, avoir Sarko comme ami, pas forcément une bonne chose. Demandez à Guéant. Ici, on est fiers. On est fiers de vous avoir parce que vous êtes l'ancien de la maison. Et surtout, il y a tellement peu de gens de RTL qui réussissent. C'est vrai ? On est de quoi ici, d'ailleurs ? On est centre, on est gauche. On est gauche, mais on est de gauche sardou. On est de gauche un peu. La gauche sardou. Oui, c'est un journaliste d'RTL dont je dévoilerais pas le nom, sinon il aura des emmerdes qui m'a dit ça. Mais oui, c'est très drôle. En tout cas, ceux qui ne vous aiment pas, il y en a deux, trois. Salut, votre courage, Éric. Vous n'avez pas le courage de votre physique. Votre courage vous voit plus musclé que la réalité. Si vous me permettez une métaphore canine entre collègues, vous avez le courage du Jack Russell qu'on a tous vu emmerder Doroth Vellor dans la rue. On se dit, hop, 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 dans quoi il s'embarque, lui ? Écoutez, en revanche, vous avez été très déçu par une décision. Très déçu, Éric. Très déçu, Éric. Alors, il y a des choses où je ne vous suis pas. Pardon. Par exemple, quand vous partez trois jours en Arménie avec De Villiers, je dis tout faux sur la destination, sur la personne. Moi, je serais parti trois jours avec Sophie Marceau à Marrakech. Voilà, mais pardon, pardon, mais Révan avec De Villiers, je préfère Sophie Marceau à Marrakech. Je suis le seul ? J'entends bien. Prends les faux culs. Mais non, vous l'avez compris, on est d'accord avec vous. Mais bien, on va rester dans le voyage, puisqu'on va parler de la SNCF qui a prévu de faire grève à partir du 16, ce qui pourrait impacter les départs en vacances de nombreux Français. Oh, des trains annulés pour les vacances. Je trouve que ça boucle bien l'année. Car la grève à la SNCF est une tradition française, monsieur. Vous qui aimez les traditions. Alors, il y a déjà eu une grève le 17 novembre, parce que souvent, on se ramollit entre les grèves estivales et les grèves de Noël. Et c'est important de faire une petite grève en novembre, ce qu'on appelle la grève de rappel, comme le vaccin. Il y en a beaucoup des rappels. Alors, un bon gréviste, vous savez, c'est comme un grand concertiste ou un grand pianiste. Il faut faire grève un peu tous les jours. Messieurs, c'est Christian RTT, votre chef de bord. Le TGV numéro 6424, destination de vos vacances de Noël, est supprimé. Tant que nos personnels SNCF n'auront pas la prime Covid, la prime grippe, la prime pharyngite, la prime verruplantaire, la prime port de casquette à la con, en vaguant, vous trouverez du saucisson sec et des MNM. Ce sera votre seul repas de Noël. La SNCF et tout son personnel de bord d'elle vous souhaitent un agréable réveillon sur place. La SNCF, à nous de vous faire préférer l'avion. Bon, écoutez, revenons à... On y était. Jingle SNCF. Revenons à la politique. Éric Zemmour peut-il gagner l'élection présidentielle en 2022 ? C'est ça la question ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que jurisprudence Hollande. Si Hollande l'a fait, tout le monde peut le faire. Même Philippe Juvin peut revenir dans la course. François Hollande, il a été très bon en meeting et en débat. Bon, c'est juste après, une fois qu'il a foutu les clés dans le contact et qu'il a démarré... Ah bon, on s'est tous aperçus de la supercherie. Ça a duré cinq ans, le trajet. Les voitures viennent caler, là. C'est la métaphore. Un mot de l'arrestation du chef des Oives, ce groupe uscule proche de l'extrême droite, présent au meeting d'Éric Zemmour. Vous avez revu les images de la bagarre. J'ai revu la banquette Astérix à la fin, là. Alors, on a coutume de dire que la violence ne résout rien. C'est faux. Dans 50% des cas, c'est une excellente solution, la violence. Quand on gagne, déjà, parce qu'on est content. Moi, je suis sûr qu'Éric, dans le fond, quand vous avez vu ce militant taper sur une jeune fille, même si elle l'a agressée avec un t-shirt. On ne parle pas assez sur cette antenne des agressions... Des agressions de t-shirt. ...au t-shirt des jeunes filles. Vous avez dû vous dire la phrase de Charlie. C'est quand même dur d'être aimé par des cons, parfois. Car un homme qui tape une jeune fille n'est pas quelqu'un de violent. C'est juste un énorme salaud, pour moi. Sinon, ici, les chaises n'ont pas volé. Personne ne s'est fait traiter de connard. Je crois qu'Éric a adoré ma chronique. Vous m'avez trouvé comment ? On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. Bah, dis donc, entre collègues ! C'est pas la peine de m'appeler pour la culture en mois d'avril. L'oeil de Philippe Cabrini, à chaque matin, à 7h55, en direct. Et comme vous le voyez.